Est-ce qu'il y a des barrières mises en place pour protéger le consommateur ? Il y a deux types de barrières. Il y a des barrières de protection du consommateur que nous, nous nous sommes imposées dès le départ, avant même que la loi nous y oblige. Et puis on va voir qu'il y a aussi des barrières que le ministère de la Santé a ajoutées à ces barrières. Celles que nous, on a mises en place, par exemple, on a commencé par interdire la vente de certaines quantités de médicaments. C'est-à-dire que selon la substance contenue dans un médicament, il y a une dose nocive, une dose létale, qui peut être mortelle, qui varie. Et on a donc défini, médicament par médicament, que ce médicament-là, c'est une boîte maximum, celui-ci, c'est deux, celui-ci, c'est trois, pas plus. Chose, à nouveau, qui n'est pas forcément pratiquée ou imposée au comptoir de la pharmacie physique. On impose aussi aux patients la lecture de la notice et des contre-indications. Et enfin, on est allé jusqu'à proposer sur le site une vérification de la compatibilité des médicaments entre eux. C'est-à-dire que si vous achetez dans votre panier des médicaments incompatibles ou qui risquent d'entraîner un surdosage qui peut être dangereux ou qui risquent d'entraîner un effet secondaire indésirable, on va vous prévenir. Alors soit c'est bloquant et on vous interdit la commande de ces médicaments incompatibles, soit c'est un effet gênant comme, attention, il y a un risque de somnolence accrue si vous achetez ces deux médicaments, si vous les consommez en même temps en tout cas, donc soyez bien mis en garde qu'eux. On vérifie aussi que le traitement que vous pouvez prendre par ailleurs, si par exemple vous avez du diabète, du cholestérol ou un traitement encore plus lourd, même si nous on ne le vend pas sur Internet parce qu'on n'a pas le droit, de toute façon c'est sur ordonnance, on vérifie que ce traitement est compatible avec le contenu de votre panier. A ça est venue s'ajouter une succession de textes légaux, ordonnances, décrets émis par le ministère de la Santé qui ont repris pas mal de ces idées qu'on avait mises en place initialement en ajoutant des contraintes qui nous semblent un peu moins légitimes, un peu trop poussées sous prétexte de défendre la santé du consommateur, de protéger le consommateur. Mais par exemple, là il s'agit plus de contraintes qui vont empêcher le pharmacien carrément de lancer son site Internet parce qu'on est obligé d'avoir un hébergement, je vais rentrer un peu dans la technique, mais un hébergement du site assuré par un hébergeur agréé donné de santé, par le ministère de la Santé. Ce qui veut dire qu'en gros, plutôt que de payer 100 euros par mois mon hébergement pour mon site, je vais le payer 500, 600 euros. Ça veut dire que le petit pharmacien de province, une petite pharmacie qui pensait se lancer, c'est rédhibitoire. Pour finalement, une protection des données qui, aux yeux des pharmaciens qui se sont lancés, n'a pas d'intérêt. Et on se heurte un peu à des contraintes imposées par le ministère de la Santé en France qui n'ont été imposées à aucun autre pays d'Europe. Donc le gros souci, c'est que la grosse menace qui pèse sur les pharmacies en ligne françaises, c'est que la législation étant beaucoup plus souple ailleurs dans le monde, les Français vont continuer à acheter en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre, en Suisse. On s'organise entre pharmacies en ligne pionnières en France pour promouvoir un peu notre façon de faire et puis pour sécuriser, pour montrer aux patients français qu'on peut sécuriser la vente en ligne et aussi pour essayer de montrer que, à force d'interdire quand même, parce que c'est bien ça dont il s'agit, d'interdire en l'autorisant la pharmacie en ligne française, la France se tire une balle dans le pied et puis ça va être juste la mort des pharmacies en ligne françaises au profit des pharmacies étrangères qui, elles, existent depuis 2003-2004 et qui vont continuer à vendre des médicaments en France. Donc il y a un moment, un choix à faire entre vendre en ligne ou pas vendre en ligne, mais il faut faire un choix plus tranché que celui qui a été fait aujourd'hui, je pense.